bonjour le bon nous sommes de retour pour une autre vidéo vraiment c'est grave ce que cette servante vient de faire c'est même plus grave que le mot alors là vraiment les choses se compliquent qu'est ce qui se passe ce que je viens d'apprendre c'est que on nous dit que cette servante a donné le pp de son patron aux sorciers et oui et oui non l'attraper qu'est ce qui se passait les gens selon l'information que j'ai découvert sur les réseaux sociaux on a dit que elle a pas mal à la locale quand quelques amis nous ont donné du pain du bain à manger soit ce bb du biscuit bon elle est là elle va nous expliquer en anglais on va essayer de comprendre ça ensemble avec plus de détails mais apparemment l'autre dernier tu peux tu peux tu peux tu es à manger et quand elle a mangé ça la nuit elle se retrouvait parmi des gens là là c'était des sorciers qui étaient devant elle et ce seul on dit bienvenue mais n'oublie pas que tu dois nous offrir un sacrifice elle dit mais tu quoi parlez-vous je ne vous connais pas et tout et après elle a dû accepter le sacrifice mais qu'un sacrifice donné elle ne le savait pas pour le moment voici comment ils ont dit il faut donner l'enfant de ton patron vous voyez ces gens travaillent chez vous et puis vous avez un bébé d'environ deux ans et on lui demande de vous donner le bébé elle dit mais comment je vais faire ça moi je ne veux pas verser le sang je ne veux pas tuer et voici comment ils ont dit écoute tu n'auras qu'à prononcer le nom de l'enfant trois fois et il mourra et ainsi tu auras fait ton premier sacrifice et elle apparemment elle était faussée elle était faussée à le faire selon ce que j'ai entendu et elle a fait la chose bizarre c'est que le patron de la maison a venu tourner son enfant avec une corde à côté du bébé mais qu'est-ce qui passait puisque c'était la sévente était là monsieur comment ils ont mis la messière et on a assisté à ceci c'est que vous voyez les cas où est-ce à la sauverne parce qu'il veut savoir ce qu'il s'est passé bien le monde il s'est passé au nigéria maintenant nous allons je vous mettrai à vous montrer la vidéo nous allons et vous le coup d'un sens mais c'est de réagir moi j'ai essayé de faire l'attention en français mais si vous vous parlez bien anglais vous pouvez nous aider dans l'attention c'est un commentaire ok vous fait juste un bref résumé pour nous orienter c'est chaud regardez ça ou est-ce à ha mon nom est Oto Sacha Abaka je vis à Anabara State elle dit où elle habite à Anabara State au nigéria donc quand je suis dans la school vous voyez que elle s'appelle Chiamaka Odo elle est le suspect numéro 1 vous voyez et elle lui pose la question mais qu'est-ce qui est passé pourquoi est-ce que tu as tué elle a essayé d'expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie et elle dit que quand elle est à l'école elle dit que quand elle est à l'école en récréation il y a sa camarade qui lui a donné du biscuit c'est juste surtout en récréation là alors elle a pris le biscuit et la nuit et la nuit elle dit que MMS est retrouvée dans une place dans une rue et elle a dit non elle a dit non elle a dit non Elle dit qu'elle n'est pas envie de donner du sang si elle est prête à faire quelque chose d'autre mais pas donner du sang qu'elle dit qu'elle va faire quelque chose d'autre et rien qu'il a remis parce que je ne veux pas commander de du sang donc si je peux faire quelque chose ils disent ok elle a dit qu'elle arrive là-bas elle leur dit qu'elle faut envoyer du sang qu'elle ne peux pas envoyer du sang c'est bien mieux et demain elle dit OK il n'y a pas de soucis. Elle a dit qu'elle venait à Legos, elle a dit que le samedi dernier, elle a entendu ces jeunes-là lui dire, écoute nous voulons le bébé que tu vas garder. Elle a dit non, elle ne veut pas m'envoyer le bébé. Elle a dit non, elle ne veut pas m'envoyer le bébé et elle a demandé pardon. Alors ces jeunes-là l'ont giflé. Et les jeunes leur dit, écoute, tu n'as jusqu'à appeler le bébé là quatre fois, tu appelles son nom quatre fois. Et quand elle va appeler le bébé quatre fois, ces jeunes-là auront son sang, j'allais le bébé va mourir et ils auront son sang. lui dit, comment ? You do not use dani. Il ne veut pas dire qu'à la Anderson pendant cinq ans. Mais quel âge as-tu exactement ? Welge as-tu? Je ne suis qu'à 15 ans. De quelle Eveographie ? Quoi elle est 15 ? C'est-à-dire qu'elle doit être 15 ans. Il ne vous arrive pas ? Il ne fonctionne comme physiquement, spirituellement ? Ou en qu' Championships ? Non de hatred. Spirituellement ? Quoi ? Lors de l'homme ! Je dormir si je me dormir. Et où je me survive ? En lui dis-moi comment tu as fait cette sociologie t'es venue physiquement ou bien comment ? C'est K.R.E.V. C'est K.R.E.V. Quand elle s'en donne et elle rêve, elle se retrouve là-bas. Je me trouve en Oogoloma. C'est à Oogoloma. Oui, Oogoloma. C'est à Nigéria apparemment. Ou bien bon, quelque part là-bas. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Dans Nanambara. Oui, dans Nanambara. Oogoloma. Oui, dans Nanambara. Dans Angolo. Oui. Qu'est-ce que tu as dit, comme le groupe ? Oogoloma. Oogoloma. L' season Alex à Oogoloma. Qu'est-ce que tu as fait ? Oogoloma. Qu'est-ce que tu as fait pour cette groupe ? Oori, je ne m'occupe pas et quoi tu as fait pour la groupe ? Les télèves ont des télèves, j'ai l'année dernière, je suis le premier qui en vào. Qu'est-ce que tu as mangé là-bas ? Qu'est-ce que tu as mangé là-bas ? Quand tu vas à ces gens de rendez-vous, est-ce que là-bas, vous buvez du sang ? Qu'est-ce que tu as mangé là-bas ? Je suis venu en janvier, janvier 7. Dès que tu as mangé là-bas, qu'est-ce que tu as mangé là-bas ? Je veux venir, mais je ne sais pas si je veux aller à la chambre. Je ne peux pas travailler. Ça fait que je suis fatigué et je ne peux pas travailler à la chambre. Je ne peux pas travailler à la chambre. Comment les parents n'ont pas ? Qu'est-ce que tu as mangé là-bas pour les enfants ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas au-dessus de ça ? Qu'est-ce qu'ils ont mangé là-bas ? Qu'est-ce qu'ils ont mangé là-bas ? Qu'est-ce que tu as mangé là-bas ? Qu'est-ce que tu as mangé en anglais ? Je n'ai pas mangé là-bas. Donc, comment est-ce que le bébé mourait ? Ils ont dit que je devrais donner le bébé encore trois fois. Il y a eu quelques fois. Voilà, et ces gens-là veulent vraiment savoir qu'est-ce que ces gens du groupe de sorciers font exactement ? Et qu'est-ce qu'elle a utilisé pour tuer l'enfant ? Elle a dit qu'elle a juste appelé l'enfant quatre fois et l'enfant est mort. Comment est-ce que tu t'as fait employer ici ? Elle dit que c'est son nom qui l'a envoyé là-bas. Elle a dit qu'ils allaient lui donner de l'argent à la fin du mois. Bien, je vous laisse écouter ça par vous-même. Ceux qui comprennent en clair, allez écouter le langage à la fin. C'est parti ! Mon nom est Otho Shyamaka. Je vis en Anambara. Quand je suis dans la school de Pramay, il y a un ami de mes amis qui s'appelle Abere. Donc, quand nous étions en break time, elle me donne les biscuits et les sweets. Donc, je prends les biscuits. En la nuit, je me trouve dans un endroit. Donc, ils m'apprécient. Donc, ils m'apprécient. 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 Bref, ils m'apprécient. Spiritually, or in what form? In speech. Spiritually, how? Just tell us. In my dream, if I'm sleeping. So where do you find yourself? I find myself in Ugo Loma. Where? Ugo Loma. Yes. Where is that? In Anambara's test. Where in Anambara? Where in Anambara? In Agolo. In Agolo? Yes. What is the name of the group? Ugo Loma. Ugo Loma. What is the name of the group? Ugo Loma. What and what do you do for the group? What do you do for them? When you have your meetings, how do you go? What do you do? How do you go for the meeting and what do you do at the meeting? If they have meetings, nothing. I'm not the... I'm the last. So what have you eaten in the meeting? What have they given you to eat in the meeting? When you go to the meeting? Do you drink blood? No, they are not giving me anything. How long have you been in the house where you are doing nanny? How long? Okay, I come on January. January 7th. January 7th. Since you joined the meeting, since you joined them, what have you gained from them? I want to come out, but I don't know if I... If on Sunday, if I want to go to church, I will be... I can't walk again. They will make me to be tired and I can't walk again until the church is dismissed. I will let myself... You did not use anything to stab the baby. What about your parents? Sorry, what did you use on the child? What did they use to... What... God did not just come out. Give me a key use. What did you use to talk to the baby? How did the baby die? They said that I should call the baby four times on that... Four times? Yes. What was the baby's name? Obiara, so color. How were you employed to Lagos? It's my uncle. That's... Not me, yes. Okay, you say... Uncle's child? No. It's okay. How much will they pay you? How much have they pay you? They said that they would pay me 15 but they didn't pay me a living room. Well... You have heard this? You have heard this? You have heard this? Maintenant, un jour, son oncle lui a dit, viens, on va t'envoyer à Lagos, parce que tu vas travailler pour une femme, tu vas garder son enfant. Vous voyez, et voici comment elle, elle se prépare à y aller. Quand son groupe de sociétés lui a dit, écoute, puisque tu ne nous as pas encore donné des sacrifices, nous, ce qu'on va t'a demandé, c'est de nous donner, de nous livrer l'enfant que tu vas garder. Elle dit qu'elle aurait refusé parce qu'elle ne voulait pas verser le sang, elle dit qu'elle ne voulait pas verser le sang, quoi. Et ses amis lui ont dit, bon, on n'a pas de souci, puisque tu n'as pas versé le sang, nous, on va te donner une autre stratégie pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Et voici comment, et là on dit, d'appeler le nom de l'enfant là quatre fois. Une fois qu'elle appellera le nom de l'enfant là quatre fois, l'enfant là va mourir et eux, ils auront son sang. Vous voyez, et elle l'a fait. Quand l'enfant est décédé, les gens de la maison n'ont toujours d'autres suspects qu'elle, puisque c'est elle qui gardait l'enfant, voici comment elle est venue devant tout ce monde que vous voyez là. Tous ces gens là. Et ces gens là veulent voir clair dans les histoires de saussierie. Je veux savoir qui est, qui est et qui, qui sont ses amis saussiers, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas, qu'est-ce qu'elle mangeait dans le goût, est-ce qu'elle a déjà bu du sang humain, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Comme s'ils pouvaient soulever le poids de toutes ces questions. Parce que vous devez savoir que, quand vous posez telle question à un sorcier, si vous n'êtes pas bien arrêté, l'un sorcier doit, doit faire partie, c'est-à-dire le groupe des sorcier doit faire partie. Ces gens là vont venir se fronger, vont venir vous récupérer un à un. Vous qui posez des questions là, vont récupérer un à un. et le combat sera lancé à vie. Tant que vous êtes à vie, la caisse sera déclenchée. Et la fille, voilà, une fille de 15 ans. Regardez déjà. Elle a été initiée à la sociéderie par une camarade en recréation. En recréation, cette camarade lui a donné des biscuits. C'est à partir de ce biscuit là qu'elle s'est retrouvée quelque part quand elle s'est endormie. C'est-à-dire qu'elle là, qu'elle s'entend, et en songe là, ce qu'elle voit là. C'est ça elle vient de nous dire. Vous avez entendu ça? Vraiment, 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 c'est grave, c'est grave. Vu la maladie dont lui a expliqué la chose, elle s'est fait passer pour une victime. Vous voyez? Elle s'est fait passer pour une victime. Vous avez dit qu'elle n'y a pour rien. Ce sont juste des sociés qui l'ont utilisé, et tout ça. Vous voyez ça? Maintenant, qui devons nous croire? Qui devons nous croire? En tout cas, le bébé, apparemment, serait déjà mort. Sérieux? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, faites attention. Quand vous voulez prendre des servantes, allez prier et demander à Dieu de vous montrer l'état d'âme d'abord. Parce que si vous prenez une servante sorcière, elle va tous vous envoûter dans la maison. Elle va tous vous envoûter. Elle pourra même vous dominer de la maison. Vous n'aurez rien à dire. C'est elle qui sera la patron de la maison. Elle peut même coucher avec l'homme de la maison et puis chasser sa femme. Il y a beaucoup de problèmes comme ça qui ont lieu. En tout cas, moi, pour ce que j'ai vu, j'ai vu que la plupart des femmes de ménage d'aujourd'hui ont l'esprit de la sorcellerie. Elles passent par des agences, des agences qui les positionnent à gauche et à droite, mais ce sont des sorcières que les gens-là, ces gens-là, la positionnent. Ces gens-là ne vont pas chercher à savoir si elles sont sorcières ou pas. Non. Elles vont juste regarder à l'apparence et ses compétences. C'est tout. Mais au niveau spirituel, vraiment, je vous en prie, faites vous-même vos propres recherches. Sinon, vous allez avoir d'énormes surprises un jour chez vous. Je vous l'assure, hein. Je vous l'assure. On n'invite pas le diable à sa table. Et ça, là, c'est une manière pour vous d'inviter le diable à votre table sans vous en rendre compte. Sans vous en rendre compte. Le saviez-vous ? C'est un truc en du commun. Partagez cette vidéo à tous vos amis. Si vous ne venez pas abonner, abonnez-vous à la cloche. Et dites-moi surtout ce que vous en pensez après avoir la suite au prochain. Mes frères et soeurs, soyez très vigilants ces temps-ci. J'ai trop de mauvaises choses qui se passent dans le monde. Faites attention à vous. Merci. Merci.